Musique Je suis ravi d'être parmi nous ce soir et je remercie les frères pour l'invitation et pour l'organisation, et puis je remercie vous aussi bien évidemment pour votre présence. Donc je vais faire une intervention, inch'Allah, courte, une petite demi-heure, trente minutes, et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de raconter quelques histoires qui contiennent des sagesses qu'on essaiera de découvrir ensemble, et ensuite on verra que ces sagesses, en fait, on les retrouve dans des hadiths du prophète Mohammed, sallallahu La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Mahmoud al-Baghdadi, parce que c'est un habitant, ou du moins il est de la région de Bagdad. Mahmoud al-Baghdadi, ce Mahmoud là, il a une maladie. Sa maladie, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il est pauvre, mais c'est pas ça sa maladie. Il est pauvre, mais son rêve, ce qui lui hante l'esprit, son objectif dans la vie c'est d'être riche. Et il est extrêmement pauvre. Il habite à, même s'il est natif de Bagdad, il est devenu tellement pauvre qu'il a dû s'exiler et sortir de Bagdad. Et il s'est construit une petite cabane. Il s'est construit une petite cabane et il vit là. Et le matin quand il se réveille, généralement il n'a pas à manger. Et donc il doit marcher 5-6 kilomètres pour aller à Bagdad. Et là-bas il fait des petits boulots pour avoir de quoi manger. Et dès qu'il a de quoi manger, il retourne chez lui. Et quand il va à Bagdad, Bagdad c'est une grande ville, donc il voit des gens riches, il voit des émirs, des princes, etc. Et à chaque fois il regarde comme ça avec des gros yeux. Et donc toute sa vie il pense qu'à être riche alors qu'il est extrêmement pauvre. Donc il vit dans un paradoxe. Et il a tellement envie d'être riche qu'il rêve tout le temps d'argent. Il dort et dès qu'il s'endort il fait des rêves. Qu'il a des palais, qu'il a de l'argent, qu'il a plein de joie à son service. Il s'imagine plein de choses dans sa tête. Un jour il commence à faire un rêve qui l'intrigue un petit peu. Il entend une voix qui lui parle dans un rêve. Il entend cette voix qui lui dit souvent « Mahmoud, il y a Mahmoud ». Et à chaque fois qu'il entend cette voix, il sent qu'on veut lui dire quelque chose, mais à chaque fois il se réveille. Et donc il se réveille, il dit « Moi je vais me rendormir jusqu'à ce que je vais entendre ce qu'elle dit cette voix ». Et donc il commence comme ça et tous les soirs il entend cette voix « Mahmoud, il y a Mahmoud, Mahmoud ». Et il se réveille comme ça. Et il dit « Ah, je me suis encore réveillé ». Et puis les semaines passent et il entend « Ya Mahmoud, tu veux être riche ? » Elle se réveille « Oui, je veux être riche ». Elle se jette encore. Et comme ça, ça avance, mais plus le temps passe, le rêve se répète, mais à chaque fois il y a un indice supplémentaire. Ya Mahmoud, Ya Mahmoud, tu veux être riche ? Ya Mahmoud, on va te montrer ce que c'est que la richesse. Et il se réveille, il dit « Mais montrez-moi la richesse, je ne demande que ça ». Et le temps passe et on lui dit « Ya Mahmoud, on va te montrer ce que c'est que la richesse. Mais pour cela, tu devras… » Et il se réveille. Ça continue, son rêve continue, continue, continue. Ya Mahmoud, on va te montrer ce que c'est que la richesse. Mais pour cela, tu devras rester devant chez toi. Jusqu'à ce que… Et il se réveille. Donc tous les soirs, il se met au lit et à chaque fois il note. Il note pour ne pas oublier. Donc il sait qu'il va… On va lui montrer ce que c'est que la richesse, qu'il devra rester devant chez lui. Et on lui dit « Ce jour-là, quand tu vas rester devant chez toi, tu vas voir un homme arriver. » Donc il note un homme arriver. Ça continue encore. Un homme qui va venir. « L'homme qui va voir arriver, c'est un ascète. » « En lui, il signe de l'ascétisme. » Donc il dit « Tu vas voir quelqu'un venir et tu verras en lui que c'est un ascète. » « Au moment où il va voir que c'est un ascète, il va habiller simplement, etc. » Et il continue son rêve. Et on lui dit « Quand tu vas voir cet homme qui va venir devant toi, tu devras lui demander… » Alors il se réveille « Qu'est-ce qu'il faut que je demande à ce monsieur ? » « Tu devras lui demander qu'il te donne la pierre. » « Et après, plus de rêve. » Donc il se dit « Ça y est, maintenant, j'ai compris. » « Donc, il lit sa feuille, vous l'avez tout marqué. » « Je vais voir la richesse. Il faut que je reste devant chez moi. » « Et je vais voir un homme arriver. C'est un ascète. Il faudra que je me donne la pierre. » Donc un matin, il se réveille. Et normalement, à la coutumée, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller à Bagdad pour travailler, pour avoir de quoi manger. Et là, ce matin-là, il se réveille. Il dit « Ma'élèche, ne pas aller jeûre. » « Je reste sans manger. » « Je vais jeûner. » Et il se met devant sa porte. Il se met devant sa porte et il regarde. Le temps passe. Le soleil arrive à son zénith. L'heure du Doror. Il fait extrêmement chaud. Il transpire. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Et il attend. Il n'y a toujours rien. Là, ça arrive. Il n'y a toujours rien. Et là, il se dit « Et ça se trouve, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je reste. » On se rapproche du marrub. Et un peu avant le marrub, il voit au loin un homme arriver. Donc, il est tout content. Il est tout joyeux. Et plus il le voit se rapprocher, et plus il s'aperçoit que cet homme-là, il ressemble à un ascète. Et il le voit arriver. Il est en train de réfléchir. Il se dit « Oui, mais ce monsieur-là, il ne le connaît pas. Je vais lui demander qu'il me donne un caillou. » « Il va me prendre pour un fond. » Il se parle à lui-même. Il a une discussion comme ça entre lui et lui. Et il se dit « Allez, ce n'est pas grave. J'y vais au culot. J'ai vu ce rêve. Après tout ce monsieur-là est là. J'y vais. Je lui demande direct. » Et l'homme arrive devant lui. Et il lui dit « Est-ce que tu peux me donner le caillou ? » Et l'homme, il le regarde et il dit « Quoi ? Quel caillou ? » Il lui dit « En fait, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, il m'a dit que je vous verrai arriver et que je devrais vous demander un caillou. » Il lui dit « Quoi ? Le caillou que j'ai trouvé dans la forêt ? » Il lui dit « Oui, c'est ça. » Et là, il lui sort un caillou, mais pas n'importe quel pays. Il lui sort une perle précieuse. Et là, Mahmoud, qui voulait être riche, il n'en croit pas ses yeux. Il voit ce diamant magnifique. Il le récupère. Il est tout étonné que ça se passe aussi facilement, comme une lettre à la poste. Et il lui dit « C'est bon, tu me le donnes ? Il est à moi ? » Et il lui dit « Oui, oui, il n'y a pas de problème. » Ah, il m'a dit « Prends le caillou, rentre chez lui, il s'enferme. » Après, il entend. Donc, il est content. Il n'en revenait pas. Il est super content, lui qui voulait être riche, etc. Il dit « Enfin, la richesse ! C'est fou, ça, quand même. Ce rêve, c'était vraiment une réalité. » Et là, on tape à sa porte. Et il commence à réfléchir. Il dit « Ah, c'était trop beau pour être vrai. » « Ah, les problèmes ont commencé. » Et là, en fait, c'est l'assette qui lui dit « Excuse-moi, comme c'est bientôt le morneau, est-ce que ça ne te dérange pas que je dors juste à côté de chez toi ? » Et là, il m'ouvre la porte. Il brûle comme ça avec un œil. Il lui dit « Vas-y, Laure, il n'y a pas de problème. » Il referme la porte. Et il regarde. Il voit que l'assette, effectivement, il commence à s'installer. Il fait sa prière. Et il commence. Le Risha passe. Il fait sa prière de Risha et il commence à dormir. Et après, lui, Mahmoud, il commence à réfléchir. Il se dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre ? » « J'ai un diamant entre les mains. J'ai été voir lui. Je lui ai demandé le diamant. Il m'a donné directement. Je ne savais même pas que c'était un diamant, moi. » « Il va me le reprendre. Ce n'est pas possible. » Après, il se dit « Oui, mais s'il n'avait pas voulu me le donner, il ne m'aurait pas donné. Pourquoi il va me le donner pour me le reprendre ? Ça n'a pas de sens. » Donc, il n'arrête pas de réfléchir. La nuit passe. Et à chaque fois, il sort dehors et il voit l'assette en train de dormir. Et lui, il ne dort pas de la nuit. Et il se rappelle de son rêve. Et dans son rêve, on lui avait dit « Tu verras la richesse. » Donc, il est en train de réfléchir, etc. Il n'arrive pas à dormir de la nuit. Et le matin au Fajal, quand il voit l'assette se réveiller pour accomplir sa prière du Fajal, il sort dehors. Il va le voir. Il prend la prière précieuse et il lui rend. Donc, la question est « Pourquoi il grand la prière ? » Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas ce qu'il veut gagner. Il n'y a pas de perte précieuse. Allez, là-bas, faites travailler vos ménages. À votre avis, pourquoi il grand la prière ? Je n'ai pas entendu. Il ne veut pas être riche. Il ne veut pas être riche ? Non, ce n'est pas ça. La richesse vient de la tranquillité. Et donc ? Ça a l'empêché de dormir. Ça a l'empêché de dormir. Il prend un somnifère et il va dormir. Il n'est pas obligé de donner la prière. Je n'ai pas entendu plus fort. Quand il va rendre la prière, Mahmoud, quand il va rendre la prière, il va dire quelque chose, une phrase magnifique qui résume une sagesse qui nous a été enseignée par le prophète Mohamed Saddam Paris. Alors ? Je vois qu'Abdel Waheb, il rigole. T'as pas une idée, Abdel Waheb ? Vous pourriez rendre la prière ? C'est pas le chien, en tout cas. Il a rendu la prière. Alors ? Vous n'avez pas d'idée ? Quand il va rendre la prière, il va aller voir le monsieur, l'assette. Et il va lui dire, quand j'ai lévé, on m'a dit que j'allais voir la richesse. Et j'ai réfléchi pendant toute la nuit, et en fait, je te rends la prière, car j'ai compris que la richesse, c'est ce que tu as dans ton cœur qui te permet de donner une pierre comme ça et de dormir tranquille toute la nuit. T'as aimé ton ? C'est magnifique. Et en fait, ici, il y a une sagesse qui nous a enseignée par le prophète lorsqu'il a parlé de la richesse. Le prophète, lorsqu'il a parlé de la richesse, il a dit que la richesse, c'est la richesse de l'âme. Et il y a une magnifique sagesse qui nous a enseignée par Ali ibn Abi Talib. Il nous dit, Donc Ali ibn Abi Talib, il nous dit, lorsque Allah, il veut du bien pour un être humain, Il lui donne la compréhension de la religion. Ça ne veut pas dire qu'il en fait spécialement un savant, mais il fait en sorte qu'il est éclairé dans sa religion. Ensuite, C'est-à-dire qu'il fait de lui une personne qui n'est pas attachée à la vie d'ici-bas. Et troisièmement, il l'éclaire par rapport aux défauts de sa propre personne. Et si vous méditez ces trois choses-là, les trois choses, elles sont en rapport avec le cœur. Il lui donne la compréhension de la religion, donc il lui met lumière dans le cœur qui lui permet de discerner entre le vrai et le faux, le mal et le bien. Deuxième chose, Il lui met un khair dans son cœur qui fait qu'il va aimer plus l'akhira que le dunya. Et Dieu sait aujourd'hui que l'inverse, c'est une maladie qui a frappé beaucoup de cœur. Et troisième chose, Il l'informe sur les défauts de sa propre personne. C'est-à-dire qu'il est conscient de ses manquements, de ses défauts. Et donc, ainsi, il peut travailler pour se réformer, se raccrocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on médite sur cette sur cette hikmah de l'imam Ali, on s'aperçoit qu'en fait, tous les fers qu'on peut avoir en islam, ils sont enfermés dans ces fiqh-là. Al-fiqhu fiddin, connaître la religion, connaître Allah, connaître le prophète, tout ça, ça rentre dans faq'ahaw fiddin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle fiqhul hayat, dans lequel on peut rentrer fiqhul waqir, c'est-à-dire la compréhension de ce que c'est que la vie, la compréhension de la réalité, du monde dans lequel on vit. Et tout ça, ça rentre dans wazahadahaw fiddinia. Et enfin, un fiqh qui est extrêmement important, d'ailleurs l'imam Abu Hanifa, à son époque, quand il donnait la définition du fiqh, il rentrait cette notion dedans, c'est ce qu'on appelle fiqhul nafs, la connaissance de l'âme humaine. wabassaravu b'irullu b'inassi. Donc, alhamdulillah, je suis un maître mort, on arrive à 15 minutes, ce qui va nous amener donc, on a une histoire, avec une sagesse du prophète, qui est une sagesse, qui est connue, on connaît tous, on sait tous, que la richesse est la richesse de l'âme, mais entre le fait de le connaître, et le fait de le vivre, et là, c'est une autre histoire. Alors, deuxième chose, deuxième histoire, qui va nous amener à une autre sagesse du prophète, c'est une histoire avec un homme qu'on appelle El-Emirul Hakim. El-Emirul Hakim, c'est-à-dire le chef sage. Donc, El-Emirul Hakim, c'est un homme qui a beaucoup de science, et qui va grandir dans une ville, et quand il va voir la débauche dans la ville, etc., il va s'exiler. Il va s'exiler dans un endroit, dans le désert, où en fait, il y a une petite oasis. Une petite oasis qui avait été délaissée par les gens, et lui, il va aller là-bas, et il va ouvrir une zaouya, une maison où on enseigne le Qur'an. Et en même temps, pour vivre, en fait, il va monter une petite communauté, donc les gens, ils vont commencer à cultiver la terre, des palmiers, utiliser l'eau, etc. Et ils vont vivre comme ça, en petite communauté, mais il va instaurer un certain nombre de valeurs. La valeur la plus importante sur laquelle il va faire reposer l'organisation de ce petit village, c'est la solidarité et la fraternité. En gros, leur but, ce n'est pas de s'enrichir, leur but, c'est de cultiver, de travailler, pour pouvoir manger, et le reste du temps, ils adorent Allah, et ils apprennent le Qur'an. Donc, il fait son travail, etc. Et en quelques décennies, ça devient un véritable paradis sur terre. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils vivent très bien, ils s'entraident. Et en fait, Allah, il met la baraka dans leur culture, ça fait qu'eux, et bien ils ont plus que ce qu'il leur faut, et donc ils font souvent des voyages vers la grande ville, à peu près à 100 km, et donc ils font des voyages pour aller vendre leur surplus de date, leur surplus de culture, et ça, ça fait qu'ils s'enrichissent, et plus ils ont de la baraka, et plus l'émir renforce la notion de solidarité et de fraternité, au point que, à chaque fois qu'il y a un voyageur qui vient chez eux, et bien ils l'accueillent gratuitement, ils nous donnent à manger, et s'ils partent, eux, vendre des marchandises en ville, ils prennent les voyageurs avec eux. car, en même temps, ils éduquent des chameaux, ils ont bon à l'Ibil, et vous savez que, le chameau dans le désert, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans le désert, le chameau, c'est un miracle. D'ailleurs, vous n'avez jamais médité pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le surat Al-Ghajia, il nous dit, « Afa la yandruna ila l'ibli keifa huliqat. » Allah, al-Jawja, il parle des chameaux avant même la création des cieux de la terre. « Afa la yandruna ila l'ibli keifa huliqat. » « Wa ila sama'i keifa huliqat. » « Wa ila l'jibali keifa nuzibat. » « Wa ila l'ardi keifa sutihaat. » Ce maqta'ala, dans le surat Al-Ghajia, il fait référence au chameau, puis au ciel, au cieux, puis aux montagnes, puis à la terre. Allah Azzawajal, avant le surat, il parle de quoi ? Avant les versets, il parle de quoi ? Alors là, je vous pose la question. Vous connaissez le surat Al-Ghajia ? Il parle de quoi ? Il parle du paradis. Il parle de quoi ? Il parle de quoi ? Vous connaissez tous les versets qui viennent avant ? Allah Azzawajal, il parle du paradis. Et en fait, lorsque le prophète Azzawajal, il est venu avec ses versets qui décrivent le paradis. Et Allah Azzawajal, quand il décrit le paradis, si on aborde cette description avec uniquement un œil rationnel, matériel, la description du paradis, elle dépasse ce qu'on peut imaginer sur terre. Et donc, les gens, les Qurayshites, qui essayaient toujours de contredire le prophète Azzawajal, même si au fond d'eau, ils savaient qu'il avait la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ce que tu nous décris du paradis, c'est trop invraisemblable. En gros, c'est trop grandiose, c'est trop miraculeux, on ne peut pas y croire. Et Allah, la première créature qu'il aura cité, c'est le chameau. Pourquoi ? Parce que le chameau, quand vous êtes dans le désert, c'est un miracle. C'est une bête qui peut marcher les kilomètres sans boire. C'est un animal qui arrive à boire une quantité d'eau importante en peu de temps. Et surtout, c'est quoi ? C'est un animal, Allah lui a fait un système. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le désert, la difficulté, c'est quoi ? C'est de marcher, d'avoir de l'eau, mais il y a une autre difficulté. La chaleur du sable. Et en fait, le chameau, il a un système qui fait qu'il peut marcher longtemps sur le sable, ça ne le brûle pas. Donc en fait, les gens qui étaient dans le désert, eux, ils avaient conscience de la valeur du chameau. Parce qu'ils savaient très bien que sans chameau, ils n'auraient pas pu développer une économie. Donc, El-Emir Al-Hakim, il a justement, eh bien, développé l'élevage de chameaux. Et donc ils mettent, Allah il leur a mis la baraka, et donc ils mettent leurs chameaux à disposition des voyageurs. Un jour, il y a un homme qui vient dans le village d'El-Emir Al-Hakim. Il s'arrête, il a mis son turban, et il est venu à pied. Il a l'air de venir de loin, il est fatigué. Donc ils vont l'aider, ils vont le nourrir. Et Amir Al-Hakim, il s'apprête à partir en ville pour aller vendre un peu de dattes. Et quand il part, il amène cet homme avec lui. Et il lui dit, écoute, ça fait longtemps que tu as voyagé, tu as l'air fatigué. C'est mon chameau, mais monte dessus, moi je vais marcher. En fait, l'homme, il est mal intentionné. Il monte sur le chameau, et qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse l'Emir, et il part en courant avec le chameau. L'Emir, il se relève, et il voit l'homme partir avec le chameau. Et il lui dit, attends, si jamais on te dit où est-ce que tu as vu ce chameau, dis que c'est l'Emir Al-Hakim qui te l'a donné. Le voleur, il entend ça, il s'apprête, il dit, quoi ? Qu'est-ce que tu me dis là ? Oui, il lui dit, si, on te dit où tu as eu ce chameau, surtout, dis pas que tu l'as volé, dis que c'est moi qui te l'ai donné. Et Allah, je ne te le donne pas. La question est, pourquoi ? Emir Al-Hakim ? C'est comme Carambar, en fait, moi. Il n'a pas dit, j'ai travaillé pour Carambar, moi, je ne suis pas travaillé pour Carambar. Mais c'est la même chose. Pourquoi Emir Al-Hakim dit au voleur, si on te demande où tu as eu ce chameau, dis que c'est moi qui te l'ai donné. Pourquoi il dit ça ? À votre avis. Hein ? Ar-Rahmah. Naam. Minbab Ar-Rahmah. Et qu'il l'a écrit. Alors, naam. Non, il n'avait pas l'intention de me donner. Ça aurait pu être ça. Par rapport à ? La réputation. La réputation du... Zid, c'était pas loin. Non, c'est pas ça. C'était bien pensé, mais... Naam. Alors, dis plus fort. Alors, dis plus fort. Adawah. Adawah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous ai dit que sur quoi il a basé son village ? Sur quoi il a eu la réussite de son village ? La solidarité, la fraternité, l'entraide. C'est un aïm. Et il sait que la baraka qu'ils ont eue, c'est par rapport au fait qu'ils ont été solidaires, fraternels, généreux entre eux. Et donc, quand le voleur, il va lui dire, mais pourquoi tu me dis ça ? Et Minbab Ar-Rahmah va lui dire, parce que si les gens savent que tu m'as volé mon chameau, alors plus personne ne voudra prêter son chameau. Donc, il avait peur que ce vol remette en cause là, la solidarité. C'est-à-dire ? Et en fait, lui aussi, d'où il a tiré ça ? Il a tiré ça de l'enseignement du prophète, Mohamed S.A.W. Il y a un hadith qui est exceptionnel, qui est magnifique. Ce hadith, il commence par deux questions qui ont été posées par le prophète, qui ont été posées par un homme au prophète A.S.A.W. L'homme, il est venu voir le prophète A.S.A.W. et il lui a dit, Ya Rasulallah, Al yun nasi ahabu ilallah, wa al yun a'mal ahabu ilallah. Donc, regardez ces questions, c'est des bonnes questions. Il lui a dit, au messager d'Allah, quelles sont les oeuvres, quelles sont les genres, pardon, que Allah aime le plus ? Et quelles sont les oeuvres que Allah aime le plus ? Et, le prophète A.S.A.W. va dire, A-habu l'nase, il yallah, a-nfar'u l'ennès. Wawahabu l'a'mal ilallah, Donc le prophète Sussam il dit Il dit les gens que Allah aime le plus sont ceux qui sont plus profitables pour les gens Et les gens ici, Jean-Marc, Jean-Paul, ils rentrent devant Les gens c'est tout le monde, les musulmans, les non-musulmans Donc les gens que Allah aime le plus, ce sont ceux qui sont les plus profitables pour les autres Ils sont dans la solidarité, dans l'entraide, dans la générosité Ils sont dans l'altruisme, ils ne sont pas dans l'égoïsme Ils sont dans le fait de penser à l'intérêt général Ils ne sont pas dans le fait de penser à leur intérêt personnel Là ce soir on est aujourd'hui dans une mosquée magnifique Cette mosquée magnifique par la grâce d'Allah Elle n'a été possible que parce qu'Allah il a inspiré dans le cœur de certaines personnes L'envie de faire émerger cette mosquée Donc cette mosquée elle est née de valeurs telles la solidarité, l'entraide, le sacrifice, etc C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve là Ça n'aurait pas été possible autrement Donc c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes Et ensuite le prophète continue Les œuvres que Allah aime le plus, qu'est-ce que c'est ? La joie que tu fais rentrer dans le cœur d'un musulman Ou alors que tu le soulages d'une angoisse Que tu lui rembourses une dette Ou que tu le soulages de la faim Et le prophète, souvent chéri, il rajoute Et il dit Assister mon frère en difficulté Mais préférable que de rester un mois en yertikav dans ma mosquée L'yertikav, comme vous le savez, c'est la retraite spirituelle Qu'on fait notamment pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan Quand les gens décident de rester à la mosquée De ne pas sortir De multiplier les prières De multiplier la lecture du Qur'an De multiplier le zikr D'accord ? En plus dans la mosquée de Bédi La mosquée de Bédi, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? C'est quoi la différence entre une prière ici et une prière à Bédi ? 100 000 fois 100 000 fois supérieures, subhanallah Donc imaginez, le prophète nous dit Que rester un mois dans la mosquée en yertikav La mosquée de Médine Et bien il préfère aller aider son frère dans le besoin Et d'ailleurs ce hadith-là Il a plusieurs chaînes de rapporteurs Il a plusieurs isnelles Et dans une des chaînes de transmission Il y a Ibn Abbas Et il est rapporté qu'Ibn Abbas Il est en yertikav à la mosquée du prophète Ibn Abbas, ce n'est pas n'importe qui Parmi les compagnons Déjà il est de la famille du prophète C'est son cousin Il a été éduqué par le prophète Parce qu'il est très jeune Quand le prophète est prophète Lui c'est un enfant Sous le califat de Omar ibn Khattab C'est encore un enfant C'est un adolescent Et donc Ibn Abbas C'est quelqu'un qui va grandir Éduqué par le prophète Il est de sa famille Mais en plus c'est un savant On dit que c'est On l'appelle Celui qui connait bien l'interprétation du Qur'an Et il fait partie des compagnons Qui vont justement insuffler La jurisprudence Il sera notamment à la Mecque Et on parlera de madrasatou le Qur'an Donc Ibn Abbas Il est en Ertikaf à la mosquée du prophète Et il s'apprête à faire la prière Parmi les prières obligatoires Et là Il voit un compagnon Et ce compagnon là Il n'est pas connu Ce n'est pas un compagnon Qui a une renommée Et il voit sur son visage La tristesse Essayez de méditer sur ça Chers frères, chères sœurs Comment les compagnons du prophète Ils étaient entrés Donc il a vu Sur le visage d'un compagnon La tristesse Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été éduqué par le prophète Il est parti le voir Il lui a dit Ahri Tu as l'air soucieux Et la personne va lui dire Oui effectivement J'ai quelques tracas Il lui a dit Que m'y jeter pour toi ? Il lui a dit En fait J'ai des dettes à rembourser Mais Le problème C'est que la date De plus de fois arrive Et je n'ai pas de quoi rembourser ces dettes Et il lui a dit A qui tu dois rembourser ? Et il lui a dit A fulal et à ilal A un tel et un tel Il lui a dit Veux-tu que j'ai un verset pour toi Auprès de ces gens Pour qu'ils repoussent la date ? La personne va dire Oui je veux bien Et puis après Il va se lever Il va aller dans l'endroit Où il y a ses affaires Et où il y a des gens Qui font les reticards Il va commencer à ramasser ses affaires Les gens qui sont avec lui On a un petit cal Ils vont me dire Il a un repas On a un petit cal Qui va où ? Il va montrer avec son droit La tombe du prophète Soit salam Et il va dire J'ai entendu L'habitant de cette tombe dire Et il va dire A habu l'naas ilal Allah Anfa'ahoum ilal nas Wa a habu l'a'mal ilal Allah Sururum tudkhiru ala mishri Au tacchifu alhu quorba Au taqdi alhu dayna Au tatoud alhu jua Et il dira dans ce hadith magnifique Que les gens qu'Allah aime le plus Sont ceux qui sont les plus profitables Pour les gens Et que les oeuvres qu'Allah aime le plus C'est la joie que tu fais rentrer Dans le coeur d'un musulman Ou que tu le soulages d'une angoisse Ou que tu le rembourses une dette Ou que tu le soulages de la faim Ou alors Le prophète qui se renchirait en disant Aidez mon frère dans le besoin N'est préférable que de rester un mois Néantique Bahreur au fico 31 minutes Top pro